Musique Faire un master à Genève pour un étudiant en biologie, c'est une très bonne solution. Parce que c'est à Genève qu'en partie la biologie moléculaire est née. En partie. Et les compétences, l'histoire sont extrêmement importants, sont des paramètres extrêmement importants dans le choix de faire des études. Parce qu'on s'aperçoit qu'en fait Genève a gardé une constellation de compétences, une constellation de disciplines qui est extrêmement complète. Et donc les étudiants qui font un master sur Genève sont des étudiants qui peuvent prendre un choix professionnel peut-être un peu plus tard que s'ils sont sur un autre campus européen. Le master en biologie, c'est une période très importante dans le cursus d'un étudiant. Parce que c'est le moment où il va démarrer, il va réaliser ce que c'est que la vie professionnelle. Il va mettre les pieds dans un labo en ayant l'obligation d'avoir des manips qui marchent, de produire des résultats. La possibilité de choisir une option pour le master en biologie, ça permet de focaliser ses études dans un domaine particulier, comme par exemple la science moléculaire du végétal ou la génétique, l'évolution. Le master option biodiversité et systématique est un master avec une orientation internationale qui veut réaliser une spécialisation sur les différents thèmes biologiques associés à la biodiversité, comme l'origine de la biodiversité, l'évolution de la biodiversité, la conservation de la biodiversité, le fonctionnement de la biodiversité. La force de ce master, c'est de réunir trois institutions genovoises de renommée internationale, l'université de Genève, le muséum d'histoire naturelle de la ville de Genève et le conservatoire et jardin botanique de la ville de Genève. Ici au muséum, au jardin botanique, à l'université aussi, et dans notre option biodiversité et systématique, on s'intéresse principalement à l'évolution et à la biologie des organismes. L'intérêt des organismes, c'est une vision un petit peu plus globale, holistique de la nature. Au lieu de s'intéresser à un processus ou à une molécule particulière, on va s'intéresser à l'organisme dans son entier et à sa vie dans son environnement. Notre master en sciences moléculaires du végétal comporte deux facettes. Il y a d'une part des cours à choix et en particulier un cours principal, dont une partie est axée sur la recherche dans les laboratoires, et une autre sur l'interconnexion avec le monde économique et le monde astronomique, qui a un côté plus appliqué. Et puis d'autre part, le master comporte un travail dans un laboratoire de recherche, un travail approfondi dans un laboratoire de recherche du département. Dans le cadre de cette orientation du master en biologie, bioinformatique et analyse des données en biologie, un étudiant peut faire son travail de master dans un laboratoire de la section de biologie, mais aussi à l'Institut suisse de bioinformatique, ou dans d'autres institutions comme le Muséum d'Histoire Naturelle, ou même dans des entreprises privées. En fait, la spécificité de cette orientation, c'est de travailler avec des données sur ordinateur, et non pas in vitro dans un laboratoire. Les étudiants qui suivent le master à l'Université de Genève bénéficient d'une partie importante de leur formation qui s'effectue dans les labos de recherche. Ils font un projet de recherche, ils bénéficient de l'encadrement du laboratoire, mais aussi des interactions avec les autres laboratoires du département, ou des autres départements de toute l'infrastructure, et donc ils sont vraiment dans un environnement actif. Les études en master options systématiques et biodiversité sont des études intégratives, où l'étudiant va avoir un certain nombre d'heures de cours spécialisées obligatoires, un certain nombre d'heures de cours à choix, et son travail de recherche en laboratoire. Le travail de recherche est également un travail intégratif, où l'étudiant pourra à la fois faire du travail d'écologie de terrain, faire du travail de laboratoire, travailler en morphologie ou en génétique, et également utiliser les dernières technologies en matière de métagénomique, de génomique et de transcriptomique. Un étudiant qui fait cette orientation peut évidemment continuer avec un doctorat s'il veut faire une carrière dans la recherche, dans n'importe quel domaine de la biologie, mais il peut aussi être engagé par une entreprise privée. Je pense par exemple à des entreprises de biotechnologie ou spécialisées dans des services d'écologie, etc. Les étudiants qui ont été formés au muséum, au jardin botanique, sur les organismes, évidemment peuvent travailler dans le domaine de la protection de la nature, dans le domaine très important des assessments de la biodiversité, qui sont de plus en plus demandés, ils peuvent enseigner bien sûr, où ils peuvent faire de la recherche fondamentale dans le domaine de la phylogénie ou de l'évolution des organismes. Le fait d'être dans un master qui s'intitule génétique, développement et évolution lui permet d'être en contact avec des étudiants qui sont dans d'autres laboratoires, avec d'autres systèmes modèles, d'autres animaux, où on pose d'autres questions, d'autres approches expérimentales qui sont parfois très convergentes. Et donc ces convergences, il faut qu'ils puissent avoir l'occasion de les rencontrer. C'est ça l'avantage d'avoir un master qui soit plus centré sur la thématique de la génétique, du développement et de l'évolution.